Une nuit passait à monter la garde devant l'entrée de la zone commerciale de Saint-Pierre-les-Elles-Boeufs. Myriam et Manuela faisaient partie de la poignée de gilets jaunes qui abravait le froid et la pluie. On s'est construit un abri de fortune et puis on avait le feu pour se réchauffer. Donc voilà, mais c'est vrai que les nuits sont longues, sont dures, mais on reste là, on reste debout et on continue, on lâche rien. Les gilets jaunes bloquent les accès au supermarché depuis hier après-midi, sans intention d'empêcher les gens de faire leur course. Nous, notre objectif c'est d'embêter ceux qui sont en haut, c'est-à-dire les géants comme Leclerc par exemple. Il faut savoir que les ouvriers de Leclerc ne sont pas bien traités du tout, ils souffrent aussi en silence. Et ils ne peuvent rien dire, on est leur voix aussi, on est là pour eux. Et à quelques minutes de l'ouverture du centre commercial. Donc normalement vous devez évacuer les lieux et si on revient et que vous n'êtes pas là, il n'y aura aucune mesure de prise. La direction a saisi la justice car les manifestants sont installés sur sa propriété. Un document ordonne aux gilets jaunes de quitter leur campement immédiatement sous peine d'intervention des forces de l'ordre. C'est à vous de voir, ma mère m'a toujours appris l'union fait la force. Moi j'ai des enfants, je veux leur assurer un avenir correct, donc je reste. Personne ne prendra de risque finalement, les gilets jaunes décident de se déplacer sur les ronds-points voisins et improvisent un barrage filtrant. On ne bloque pas les voitures, on discute avec les gens 30 secondes, une minute, on leur demande un petit coup de klaxonne pour nous soutenir et on les laisse passer tout simplement. Les gilets jaunes poursuivent leur action cet après-midi autour de la zone commerciale de Saint-Pierre-les-Aisles-Boeufs. Les gilets jaunes poursuivre-les-Aisles-Boeufs.